salut à tous c'est roxas on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'éditeur ça faisait longtemps donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un tornado donc un tornado c'est ça donc là j'ai fait un tornado qui va descendre jusqu'en dessous le pont voilà donc on est parti pour ce nouveau tuto pour le tornado donc c'est parti pour commencer le tornado ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner une rampe donc là moi je vais la positionner dans ce sens là parce que je veux que mon tornado fasse ça et reparte par là donc là je positionne la rampe comme ceci je vais la mettre un petit peu plus haut aussi comme ça vous allez comprendre pourquoi après donc je pose ma rampe une fois que j'ai posé ma rampe je vais aller sur l'autre sens et préfabriqué je vais positionner mon préfabriqué de sens là donc je le pose je le reprends je me mets sur ma rampe une fois que je suis sur ma rampe je vais aller sur les chantiers donc vous voyez je peux le poser donc la même technique que d'habitude donc mon chantier peut se poser voyez là je peux le poser donc là je le reprends je vais faire flèche de gauche pour aller sur les préfabriqués je le répète parce qu'il y en certain qui me repose la question donc je vous remontre un peu plus doucement donc là je me mets sur quelque chose que je peux poser et là donc je vais à gauche pour aller sur le préfabriqué que je veux poser qui lui voyez est en rouge donc n'est pas possible de poser normalement donc là je me mets sur le chantier et vite je vais gauche et je valide donc x pour ps3 ps4 donc gauche valide voyez et là j'ai pu le poser de suite donc ensuite je vais retirer ma rampe donc pour éviter de faire une connerie ce que je vous ai déjà dit de faire c'est donc de prendre la rampe de la poser et après vous la supprimer mais là je vais pas la supprimer parce que je vais en avoir besoin donc je vais aller me mettre sur l'angle du du container et là vous voyez qu'ils a la rampe se met de côté donc je vais la positionner de la meilleure façon possible d'ailleurs est ce que je me suis bien mis je me suis pas bien super bien mis pour la 6e devrait le faire non je vais recommencer je vais recommencer un peu plus un peu plus incliné donc je m'en remets ici je vais prendre reprendre ce container là voilà je vais remettre un peu plus dans cet angle là donc chantier et hop vite gauche je valide je reprends cette rampe et là je vais venir positionner ma rampe comme ceci donc on va essayer de faire monter un tout petit peu j'ai reculé la caméra et là la technique qui est un peu plus compliqué elle va consister à se mettre à un endroit où c'est possible de poser là vous voyez en dessous on peut le poser et avec le joystick droit je vais remonter vers le haut et le valider au plus vite donc la voyez j'ai raté vous faites ça jusqu'à ce que vous arriviez à poser l'élément donc voilà j'ai réussi à le poser donc une fois que vous avez posé la première vous supprimez votre container il ne sert plus à rien et là on va continuer avec les rampes donc je la pose la reprends et là vous voyez même technique donc là vous pouvez faire aussi avec le joystick gauche pour aller plus doucement voilà je pose je reprends sauf que là je suis en train de descendre donc on va enlever on va recommencer on va essayer de s'aligner un peu plus là je le fais avec le joystick gauche là pour aller plus doucement en fait vu que je suis pas très loin allez il y a un petit moment que j'ai pas pratiqué l'éditeur et ça se voit dès qu'on lâche un peu on a encore certaines habitudes mais ça se perd hop là vous voyez j'ai fait une connerie donc je l'ai pris avec x l'autre donc je fais rond pour le reposer à sa place il se remet donc ce que je vais faire c'est que je vais reculer un peu la caméra voilà donc là je vais essayer de pas trop je sais même pas comment on va s'est posé là celle là ok je vais essayer de pas trop monter on va essayer de redescendre un peu même donc par moment je pense que je vais faire de petits accélérés de vidéo pour éviter que ça dure voilà donc si vous arrivez à trouver la technique directe ça marche tout seul on va essayer de redescendre un peu c'est un travail de patience comme tout dans l'éditeur je vais tourner un peu trop voilà c'est pas mal ça on va essayer de redescendre un peu encore c'est pas mal là on va arriver un peu plus difficile parce qu'il y a le pont qui va me gêner voilà donc là quand vous avez le pont vous allez arriver au pont vous prenez une vue différente je vais pas être bien là non je vais pas être bien là donc une vue différente par là on va tester donc là vous voyez c'est un peu plus compliqué à venir positionner son sa rampe ce qu'elle veut plus parce que celle-ci on arrive au bout elle est mal positionné aussi on va retenter voilà il suffit vous voyez de revenir en arrière reprendre l'autre et la reposer comme ça donc là il faudrait que j'essaie de descendre parce que sinon je vais être trop d'ailleurs celle-ci pas bonne non plus on va essayer de descendre de suite comme ça on a moins de problèmes je vais être un peu trop peut-être voilà donc là je vais faire un test là ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner donc une petite rampe et une grande rampe pour pour se jeter sur le sur le sur le tournois on va tester ici pour voir avec une petite et une rampe moyenne attendez je vais d'abord poser la moyenne en premier donc là ça serait pas mal je pense la moyenne la moyenne et ensuite la petite donc là je vais la mettre dedans à l'intérieur donc même technique soit les panneaux à gauche soit la machine à gauche pardon ou les panneaux à droite et on revient voilà c'est pas trop mal on va le remettre après et on va faire un test il faudra ajuster ajuster le tremplin qui à mon avis est pas très très bon on va réessayer donc peut-être pas assez on va mettre une grande rampe en fait on va mettre une grande une grande ici et une petite en dessous allez voilà et là on va retester pour voir ce que ça donne j'ai peur que ça fasse trop même ouais non nickel voilà après ce que vous pouvez faire aussi ça va être de faire un guide il y en a beaucoup qui font ça faudra l'ajuster mais avec les containers donc container hop on met chantier on revient là voilà comme ceci je suis un peu loin d'ailleurs on verra après ça et là vous en mettez un autre ici pour guider la voiture et éviter que que les gens le prennent mal en fait donc je vais mettre celui-ci comme ça celui-ci on va le rebouger on va le mettre plus comme ceci voilà et là on va refaire un petit test donc là vous voyez il faut peut-être en mettre un autre mais c'est de manière à ce que quand on tape ici je l'ai mal mis ça vient directement nous guider en fait comme ça vous êtes sûr que tout le monde passe correctement votre votre tornado je l'ai mal posé déjà donc ici on va en poser un autre comme ceci voilà c'est juste pour faire un petit guide les gens arrivent dedans et au moins vous êtes sûr que qu'ils le passent donc là si vous prenez le guide comme ceci il y a encore quelques ajustements à faire mais dans l'ensemble c'est pas trop mal après ce que vous allez faire pour votre tornado pour éviter que vous sortez vous sortez du haut vous allez prendre dans les containers containers à gauche soit le vert on peut prendre le vert ou alors le le petit aussi voir si le vert est assez grand ou pas le vert ou le rouge d'ailleurs aussi peu importe et là ce que vous allez faire c'est la même technique que tout à l'heure pour poser le tornado donc on va essayer de se régler bien peut-être même plus non je suis trop loin pour ça je vais utiliser plutôt les verts ils sont plus petits il va reculer un peu vous pouvez utiliser la caméra pour vous reculer que ce soit plus facile à positionner voilà là je l'ai posé donc là ça va vous empêcher de sortir et ensuite vous continuez comme ça sur le wall ride sur le tornado sur le tornado c'est comme un wall sauf que ça s'appelle un tornado voilà là il faut faire gaffe c'est aux angles donc là ce que je vais faire c'est que je ne vais pas poser un un container bleu vous avez les petits verts aussi pareil vous pouvez faire des décors différents je vais poser un rouge pour éviter que vous voyez que l'angle qui est en dessous quand vous allez passer dessus ça vous bloque la voiture voilà ça il faut penser à ce genre de petits détails aussi de toute façon vous le verrez très vite voilà vous voyez ça va pas le faire du tout du tout du tout là c'est c'est mieux mais c'est pas top on va faire un petit test pour voir ce que ça donne avec la voiture donc je pense que le problème vient du fait du container qui est mal positionné bon je vais pas le mettre pour l'instant on va faire un test sans bon je vais même pas taper mais euh si j'avais été monter jusqu'en haut donc à la limite vous pouvez même reculer le tremplin on va tenter de le prendre voilà donc là vous voyez ça m'a retenu un peu en allant le chercher si vous reculez le tremplin je pense qu'on peut aller taper dedans mais bon c'est vraiment pour éviter que que les voitures sortent qu'on fait de cette manière là on va mettre un vert on va changer on va mettre d'autres couleurs voilà là vous le mettez sur tout le long donc là quand vous pouvez pas le poser de cette position là vous tenter de vous mettre un endroit où c'est possible de le poser et vous remonter c'est quoi ce délire je vais un peu trop loin voilà là il me plaît mieux vous voyez pareil il y a le petit angle encore là il faut vraiment faut vraiment ajuster son tornado correctement pour éviter que ça que les angles sortent et que la voiture tape voilà là vous voyez ça me renvoie vers le bas donc quand ça va vous renvoyer vers le bas vous allez utiliser une autre technique ou la même on peut mettre des containers en dessous aussi ça marche le plus dur ça va être de les positionner les positionner ici donc là vous voyez là c'est vraiment ça descend trop donc il vaut mieux utiliser un petit ou sinon vous allez utiliser que je me souvienne dans les chantiers dans les chantiers c'est ça les coffrages donc on va utiliser un coffrage court bas ou un coffrage court long comme vous voulez ou un coffrage long ça va dépendre de là où vous voulez le mettre donc long bas ou court bas donc là je le pose je le reprends et là vous allez venir vous positionner ici voilà comme ça quand votre voiture va venir taper le haut qu'elle va redescendre elle va taper dans le coffrage bas donc pareil de la même façon il faudra penser ici à bien ajuster si vous vous mettez là comme ça vous allez taper alors que si vous vous mettez comme ça vous allez pas taper ça va être le plus dur ça va être ça d'ajuster correctement votre tornado pour que la voiture ne vienne pas taper tout aïe on va recommencer tac j'ai pas tapé je voulais essayer de le faire j'ai pas réussi parce que quand il y a pas tout tous les containers ça vous renvoie pas exactement en bas je pense que vous comprenez le principe après comme je l'ai déjà dit tout est une histoire de de patience dans l'éditeur vraiment donc là on pourrait continuer le tornado un peu plus loin d'ailleurs si je continue je sais pas si je vais passer tac 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 si je pense pouvoir redescendre en dessous je vais pas continuer le tuto plus loin je vais pas continuer le tuto plus loin parce que la vidéo risquerait d'être trop longue et ennuyeuse vous avez compris le principe donc le but c'est de poser tous vos toutes vos rampes les unes derrière les autres donc on les pose on les reprend on vient se positionner à ce niveau de celle de l'autre et avec joystick gauche ou le joystick droite l'avantage du joystick gauche c'est on va plus doucement on va moins loin vous voyez il y a moins d'angle on bouge moins vite alors que le joystick droite c'est direct mais après ça dépend des habitudes de chacun c'est comme vous le sentez et vous posez vous reprenez et vous mettez un endroit où est-ce que vous allez pouvoir poser votre rampe par terre et vous positionner sur celle-ci et on vient la valider vite sur l'autre voilà là je sais même pas si je continue si je passe après vous pouvez aussi si vous voulez faire plus une droite prendre un container par exemple pour reposer là le container ce que vous faites je sais pas si ça va marcher je le fais en même temps que vous il me semble qu'on peut faire ça le tout ça va être vraiment bien se positionner donc on va donner un angle à notre container il faut qu'il soit dans ce sens là comme ceci là je pense que c'est pas mal voire j'en ai peut-être même passé ah oui non je peux pouvoir mettre un container comme ça sauf si mon container j'utilise la même technique mais ça va pas être précis 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 et j'ai eu... non pas du tout de chance je suis trop loin mais avec un angle un peu différent maintenant je pourrais faire continuer mon wall un petit peu plus droit pour récupérer ce que je vais peut-être perdre en dessous mais c'est même pas dit c'est même pas dit c'est même pas dit je vais essayer de continuer deux petites minutes en descendant un peu plus en plus en plus en plus en plus en plus Je ne sais pas si je ne descends pas un peu trop. Là, ça va devenir compliqué avec le point en dessous. Ah si, je vais peut-être réussir à passer en fait. Ça va être tendu. Voilà. Là, ça passe juste. Ça passe juste. Désolé si je ne parle pas trop. J'essaie de me concentrer pour aller le poser correctement. Donc là, vous voyez, je suis vraiment descendu bas. Et là, le plus dur, ça va être de passer en dessous. Donc pour passer en dessous, il va falloir prendre la voiture. Et là, ça peut être la même pour le poser. J'ai ouvert le menu, c'est pour ça que je n'arrivais pas à changer l'angle de la caméra. Donc là, la rampe, je vais galérer la mettre. Je ne vais même pas y arriver comme ça, je crois. Peut-être en vue intérieur. Non pas, je vais encore plus galérer. Il y en a qui arrivent à poser à l'intérieur. Franchement, ils sont balèzes. Peut-être que si je la mettais en GTA. Je n'ai pas testé. On va tester en GTA. Ok. Placer. Est-ce que je peux descendre de la voiture ? Non. Malheureusement, non. Je vois certaines activités. Les mecs qui sont forts, ils vont les poser à l'intérieur de certains endroits confinés. Mais franchement, c'est tendu. Ok. Est-ce que je passe là ? Je vais galérer avec la caméra. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Rapproche-toi un peu. Là, ça va être tendu encore plus. Est-ce que je peux le passer par là ? Allez, pose-toi. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc là, si vous avez, vous, une technique particulière pour poser à l'intérieur comme ça des ponts ou ce genre de choses, je suis preneur. Avec grand plaisir. Je crois que je l'ai vu. Je pouvais le poser par là. Voilà. Ouais. Je galère à le poser. À la limite, ce qu'on pourrait faire sinon, c'est carrément poser une grande rampe. On va tenter. Une grande rampe ici. Une petite. Qu'on va venir poser. On va venir poser comme ça. Et non, là, ça ne passe pas la technique de la machine. Donc, il faut utiliser le panneau. Un peu plus chiant. Ça va être un peu aléatoire. On va tester déjà comme ça, voir ce que ça donne. Allez, sors de là. Sors de là. Donc là, je ne vais pas réussir à passer, à mon avis, directement. C'est pas bienvenu taper. Sur le dessus. Oh putain. Vous voyez, le truc est mal positionné, le container. Parce que j'arrive à passer par-dessus. Alors que je ne devrais pas. Il devrait plutôt m'entraîner vers le bas. Donc là, je vais mettre plus un container comme là. Comme celui-ci. Et même tout le long, ça serait mieux des petits verts. Voilà. Là, il me tape. Vous voyez. Donc là, je vais en remettre. Pour ici. Je viens de vous dire il y a 5 minutes que j'allais arrêter le tuto là. pour pas que ça soit trop long. Et au final, je suis lancé à le faire presque en entier. Voilà. Le but, c'est qu'il retienne. Là, il n'y a pas l'angle. Ça vient bien taper là. Et tac. Ici. Sans que ça tape dans le container. Donc c'est bon. C'est bon. Après, esthétique, il va y avoir quoi. C'est pas trop mal. On va tester. Là, vous voyez. Au lieu de me taper, il me fait sauter. C'est là où c'est pas bon. Et c'est là où ça va être compliqué aussi. Il faut bien. Le placer. Il va me faire sauter aussi. Là. Au lieu de taper. Peut-être que c'est celui-ci qui est mal placé. Ou pas. Peut-être plus comme ça. Après, sinon, vous pouvez aussi essayer de les placer de cette façon-là. Mais c'est moins évident, je trouve, à placer. Trouver la bonne hauteur. Sachant que là, il n'y a rien pour le placer. Vous voyez. Sinon, vous mettez un container vert. Là, un peu plus écarté. Et vous faites comme ça. Chantier. Il faudra prendre en compte le petit décalage. Merde. Quand vous les posez, ça descend d'un cran. Voilà. Sauf que là, vous voyez, c'est pas tip top parce que là, c'est vachement haut. C'est pas dans le même sens. Ça, si vous avez un truc droit, vous pouvez le faire comme ça avec les containers. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Peut-être comme ça, ouais. Faut que j'essaie. On va reculer la caméra. Non, c'est pas bon du tout. Là, ça serait pas mal si j'arrive à le poser comme ça. Ça va être compliqué. Non, ça, pas du tout. Vous voyez, là. Donc, il faut rester plus sur le bleu. Une autre technique que je vous avais déjà montré. Si vous l'avez plus vite pour prendre l'objet, vous prenez l'objet que vous avez déjà posé. Vous faites rond. Enfin, rond pour revenir en arrière. Et là, vous avez l'objet. L'objet. Je vous le remontre. Si je veux une rampe, par exemple, il faut que vous ayez déjà un objet de poser. Si je veux une rampe, je prends une rampe. Donc, bien sûr, je fais rond. Je fais rond pour la reposer à l'endroit où elle était. Et là, j'ai une rampe. Pensez bien que quand vous faites ça. Vous voyez, je vais le faire avec une autre. Avec ça, par exemple. Donc, rond, je l'ai. Et quand vous faites ça, vous voyez, en haut à gauche, dans les éléments de décor, vous êtes sur container. Donc, si vous faites gauche sans faire exprès, vous revenez, vous avez un container vert. Parce que les catégories sont là. Donc là, vous revenez pareil. Si je suis là-dessus, hop. Et je descends sur la catégorie en dessous. Pour changer. Donc, on va retenter. Plus ici. Là, c'est pareil. Ça me fait toujours le petit angle à la noix. Et je vais avoir du mal à descendre celui-ci. Alors, des fois, ça bug. On arrive à poser des éléments quand même. Et là, il faut en profiter. Et des fois, ça ne bug pas. Vous voyez, parce que là, je suis à l'intérieur des objets. Alors que pourtant, ce n'est pas possible normalement. Donc, quand ça bug comme ça, il faut vraiment profiter au plus vite. Non, c'est trop haut. Là, ça va être pareil si je suis trop haut ou trop bas en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, je vais être bien. L'autre côté, non. Je vais être trop bas. Alors que si je descends, je vais avoir l'angle qui va venir taper. Sauf si je me mets plus peut-être comme ça. Le plus dur, ça va être de trouver vraiment l'angle pour positionner son container. Quitte à supprimer celui-là. Et peut-être aller le remettre un peu plus haut. Et remettre celui-ci après. Mais là, ça va être pareil. En fait, il faudra lui arriver à le mettre. Plus ici. Et redécaler l'autre après. C'est un peu mieux même. Et du coup, si je reviens positionner celui-là. Je vais avoir un angle quand même. Si je le mets là, un peu moins. Là. Là. Et là, ça me renvoie. Donc après, il faut vraiment encore ajuster, ajuster, ajuster. Pour arriver à faire le truc parfait. Et que la voiture passe sans problème. Donc après, vous testez. Quand votre voiture monte, il faut qu'elle tape. Et dès qu'elle tape vers le bas et qu'elle redescend, vous remettez des petites planches comme ça. Donc des chantiers coffrage court bas. Pour la faire remonter. Et dès qu'elle remonte, vous en mettez en haut pour la faire redescendre. Etc. Etc. Jusqu'au bout. Pour sortir du tornado. Voilà. On arrive à la fin de ce petit tuto. Et j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.